Ah ça y est, on les a retrouvés, on les a retrouvés les filles Géraud à travers la neige. Viens Géraldine et Rocco, bravo Géraldine et Rocco, qui viennent de vendre pour 88 000 euros une femelle, la sœur de chacun pour soi. Je ne dirai qu'un mot, bravo, raconte-nous ton émotion. Ben, il n'y a pas de mot. Merci ? Non, ça fait 5 ans qu'on attend, ça fait 5 ans qu'on a l'âge et moi qu'on n'a pas de poulain. Ah, sans blague, 5 ans, vous n'avez pas de... Comment c'est possible ? Parce qu'on n'a pas eu de chance. On n'a pas eu de chance, tout simplement. Et là, enfin, on a une belle pouliche, on la vend bien et elle est pleine de gigmets, donc on espère qu'on aura un beau poulain. Et la pouliche, normalement, reste en France. Oh là là, qui l'a achetée ? Il se déclarera. Je crois qu'il veut rester discret pour le moment. Et en tout cas, il reste en France. Il est français. Ah, je suis bien tombé, dis-donc. Il est français, le propriétaire dit il est français. C'est formidable. Ben écoute, c'est super. 5 ans... Alors, attends, juste après, à l'avant, t'as vu. De l'air, de l'air, un coup de frais. Bon, ça, ça ne manque pas du frais, mais t'as vraiment ressenti un truc très fort. Ah non, mais j'ai les jambes coupées, je suis toute coupée. Ça fait tellement longtemps qu'on attend, qu'on espère, qu'on y croit. Et puis on a pris le risque d'aller à Woking the Park quand même. Ah oui, parce que c'est de l'autre côté de la rivière, dis-donc, Woking the Park. Oui, et puis il y a un petit, voilà, on a fait un investissement sur la saillie. La jugement, ce n'est pas facile, elle fait des histères hémolitiques. Enfin, incompatibilité de colostrum. Donc la pouliche a été biberonnée les trois premiers jours. Donc voilà, maintenant on connaît la recette, on a perdu un poulain comme ça. Elle est à nouveau pleine. Ah oui, donc c'est un boulot qui vient de loin quand même à Rocco. On l'attend celle-là, on l'attend depuis longtemps. Elle a été, enfin depuis qu'elle est née, elle ressemble à une jument de course. D'accord. Donc voilà, c'est hop. Ah bah bravo, magnifique soulagement, un travail de longue haleine, des années, des années d'attente. Juste pour conclure, comment tu avais récupéré la mer ? Et on souhaite plein de bonheur aux nouveaux propriétés. Ah bah ça. Et puis content, sachez que ça sera dans une bonne maison, donc c'est top. C'est super. Comment vous l'aviez récupéré donc la mère de Chacun pour soi ? La mère de Chacun pour soi, Crucina, c'est quand Didier Berland a arrêté la reconce. Didier, je le connais depuis, il me connaît plutôt depuis toute petite. Et Chacun pour soi n'était pas encore sorti. Il n'y avait pas encore... Non, non, non. Chacun pour soi, ça faisait des années qu'il avait disparu de la circulation. Et je l'ai acheté vide. Je l'ai acheté vide et je l'avais mis un en deux de là. J'avais eu un mal magnifique qu'on a perdu. Ah oui, elle est restée vide longtemps. C'était jusqu'à présent un film d'horreur en fait. Voilà. L'année d'après, vide. L'année d'après, je l'envoie à Yetz. Et là ? Le 24 décembre, je t'ai les mains dans la juive en train de sortir le poulain. C'est pas prévu comme ça, ça ? Non. Joyeux Noël. Voilà. Donc voilà, tu vois que... Le travail d'éleveur, c'est pas un métier facile. C'est galère, mais tout le monde m'a dit que tu devrais la passer aux ventes et en tirer l'argent que tu peux en tirer. J'ai dit non, on va y arriver. Et vous y étiez arrivés. Bravo, félicitations. Merci à vous. Bravo.